C'est parti, bonjour à tous, re-bienvenue à Johan ! Ça gazouille les enfants ! Je t'avais dit que c'était pas une bonne idée. Et donc nous sommes repartis pour un petit retour de film, retour de film numéro 7. On voit pas mes doigts, voilà, numéro 7. Sur le film Green Book. Green Book, les routes du Sud. Sur les routes du Sud, encore une fois un sous-titre dont je ne comprends pas l'utilité en français, parce que le film original s'appelle juste Green Book. Point. Mais le mieux c'est quand même en québécois, c'était quoi ? Le Livre de Green. Ça n'a rien à voir avec l'histoire. Donc le film réalisé par Peter Farrelly, qui met en scène Viggo Mortensen. Viggo Mortensen. Voilà, Aragorn. C'est pour ça les routes du Sud, c'est parce que le rôdeur du Sud, c'est pour faire un petit retour. Il y a un peu de l'univers des anneaux aussi, voilà. Ça se trouve, ouais, ça se trouve, on sait pas. Dans le film, ils vont vraiment dans le sud des Etats-Unis. Et également Viggo Mortensen, et également Maher Shala Ali. Voilà, donc l'histoire parle de Tony. Tony, chauffeur, donc joué par Viggo Mortensen, qui est un videur dans un bar. La bar, la bar, j'ai envie de dire la boîte, mais bon. La boîte, enfin le... La boîte, voilà. Donc son établissement ferme temporairement pour cause de rénovation. Pendant le noir. C'est ça, et pendant ce temps, il doit trouver un nouveau travail, et il doit conduire le pianiste Don Shirley, pianiste noir, à travers une tournée dans le sud des Etats-Unis. Et pourtant, rien ne prédestinait ces deux personnages à bien s'entendre. Non. Et parce que le personnage de Viggo Mortensen est légèrement, légèrement un peu inculte, mal renseigné, un petit peu raciste, et un peu tout ce qu'on veut. Voilà. On n'en dit pas plus sur l'histoire. Et ça se passe un peu en... 1960, ouais, dans les années 60. C'était un peuple noir, c'est pas... C'était une super époque. Tu me diras, c'est jamais une bonne époque pour le peuple noir aux Etats-Unis. En ce moment, c'est pas forcément mieux. Oui. Mais c'est toujours mieux que ça. Mais c'est pas forcément super bien non plus. Et lui, il sort un peu du lot de l'époque, puisqu'il est quand même musicien. Oui, et pianiste. Et il est bien vu, parce qu'il est accueilli par des gens assez aisés. Alors que le peuple noir, à cette époque-là... À ses travails, dans les champs. Ses travails, dans les champs, ils sont assez mal vus par le peuple blanc, par les autres, quoi. Aucune considération. Voilà. Et s'il y a un noir avec un blanc, c'est forcément lui le salaire. C'est le blanc qui commande. C'est le blanc qui commande. Alors que là, ça fait bizarre, du coup, les gens le regardent de travers. T'as perdu un pari ? Oui, c'est vrai. C'est ça dans le film à un moment. Donc, rassurez-vous, on ne va pas vous spoiler le film. Tout simplement, déjà d'une, parce qu'il n'y a pas grand-chose à spoiler. En plus, on sort du Retour sur Glace, où là, on pouvait y aller sur les spoilers, parce que c'était le dernier volet d'une trilogie. Mais là, il n'y a pas grand-chose à se parler. Je vous avouerai. Si jamais on vous raconte la fin... Et après, du coup, le sous-titre des routes du Sud, c'est parce qu'on va dans le Sud et ils ont un book qui s'appelle... Le livre. Qui s'appelle le Green Book, le livre vert. Et en fait, c'est tous les lieux où c'est que le peuple... Où les Noirs sont autorisés. Où les Noirs sont autorisés, en fait. Du coup, lui, le musicien, il suit ça. Il suit ça. Il suit les auberges, les hôtels pour les Noirs, quoi, du coup. Parce qu'il ne peut pas aller dans les autres. Généralement, on n'accepte pas. Ouais, réservé aux Blancs. Et la première chose qui est quand même importante à dire sur ce film, c'est que c'est une histoire vraie. C'est inspiré d'une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Les personnages sont décédés. Les vraies personnes sont décédées en 2013. Et voilà, on est ravis d'accueillir ce film en 2019 en France. C'est bien. Et pourquoi nous sommes ravis ? Écoutez, parce que nous sommes allés voir le film ensemble, contrairement à Glace. Et je peux vous dire que... En VO, là. En VO, en VO. Merci de préciser. Ça vaut le coup de le voir en VO, parce que je pense qu'on passe à côté de choses en VF. Déjà, puis je pense que les acteurs sont suffisamment formidables, en fait, pour ne pas avoir à les redoubler. Même si on aime beaucoup Bernard Gabet, la voix française de Viggo Mortensen, qui est également la voix d'Iron Man. On arrête de s'éparpiller. On arrête de s'éparpiller, mais vraiment, la première chose qu'on va vous dire, c'est vraiment que vous pouvez aller voir ce film, parce que clairement, ça vaut le coup d'œil. Parce qu'il est... Là, c'est pas un film... Il est vraiment bien, quoi. Il est vraiment bien. Il prend son temps. C'est un film que tout le monde peut aller voir, en fait. Ah, clairement. Que tu sois musicien. Musicien ou pas. Moi, je suis un peu musicien. Yoann est un peu musicien aussi. Donc, les musiques qu'il y a dans ce film, c'est un peu du blues, jazz, qui joue... Voilà, parce que Don Shirley a un trio avec un contrebassiste et un violoncelliste. Et voilà, franchement, les musiques, ça te fait taper du pied. Elles sont super groovy. Enfin, ça te met dans une super ambiance pour le film. C'est assez groovy. Et d'ailleurs... C'est vachement cool, d'ailleurs, pour ça. Merci de nous faire vivre ces musiques-là. C'est... Voilà, parce qu'on assiste un peu à ces représentations et certaines qui durent un petit peu quand même. Voilà. On s'éternise pas, mais ça fait plaisir quand même. On a le pianiste qui est joué par Ali. Ouais, Mahershala Ali. Et que du coup... Ouais, on va l'appeler Ali, je crois. Il joue quand même des musiques assez groovy. Mais lui, ce qu'il avait appris, à la base, c'était du classique. Mais il dit comme quoi les Blancs, ils n'aiment pas quand lui joue du classique. C'est mal vu par le peuple blanc. Parce que tu piques la musique des Blancs. Parce que tu piques la musique des Blancs. Et c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui suit les routes, qui suit les hôtels dans lesquels les Noirs sont acceptés. Mais il n'est pas accepté ni par les Noirs, ni par les Blancs. Parce que les Noirs, le Wai avait un costume... Le cul entre deux chaises, on dirait. Voilà, le cul entre deux chaises. Il n'est ni accepté par aucun de ses peaux parce que les Noirs, ils le regardent à mauvais oeil parce qu'ils se disent « Il est riche, il n'est pas de notre société. » Voilà, il n'est pas de notre société. Lui, il a tous les avantages. Il ne souffre pas comme nous. Et les Blancs n'acceptent parfois même pas... Parce qu'il est Noir, pour moi. Ils veulent le faire jouer, mais par exemple, ils ne vont pas le faire manger dans leur restaurant parce que la tradition ne veut pas que... Ça, c'est dans les bandes annonces. Un Noir puisse manger là. Donc c'est assez spécial. Ça, c'est dans les bandes annonces. Donc ce n'est pas vraiment du spoil. Mais encore avant, on revient là-dessus sur le fait qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à spoiler. Mais le film est très intéressant finalement que les discussions entre Tony, le personnage de Viggo Mortensen, entre Tony et Don, j'ai oublié son nom de famille, Ridley, quelque chose comme ça. Et le pianiste, du coup. On va l'appeler... Peut-être pas l'appeler le pianiste. C'est un film de Roman Polanski. Tu fais me perdre moi tout seul dans mes pensées. Je vais commencer à parler de la Shoah. Et oui, le personnage de Viggo, Tony, il dit ce qu'il pense. C'est quelqu'un qui a absolument... qui n'a pas énormément de culture. Il a une culture, mais il n'a pas, entre guillemets, la culture de la haute société. C'est-à-dire qu'il ne peut pas connaître les classiques, il ne connaît pas forcément les livres. Et il a surtout très peu de renseignements. Il n'est pas raciste, quoique un peu au début. Un petit peu quand même. Mais il a des idées quand même. Ouais, un petit peu quand même. Il a quand même de belles oeillères. Il accepte de travailler pour quelqu'un de couleur, mais par contre, il a des idées dessus. Genre, à un moment... Vous aimez le poulet frit, vous ? Pour lui, toutes les personnes noires... Les noirs, vous aimez le poulet frit, oui. Parce que, voilà, il a dit ça dans sa tête. Parce qu'il s'est dit ça, voilà. Mais c'est... Mais d'un côté, il dit... Pas la peine... Du coup, le personnage du pianiste, il lui dit... Non, mais moi, c'est pas parce que je suis noir que j'aime le poulet frit. Et il lui dit... C'est pas la peine de vous énerver. C'est pas... Moi, si vous me dites que tous les italiens aiment les pâtes, je vais pas me énerver. La pâte et les pizzas, je vais pas être vexé. Et ça, justement, et c'est là où je vais en venir. Je sais pas si je pense que tu seras d'accord avec moi. C'est que quand les deux personnages principaux discutent, il y a toute une réflexion. Et surtout, leurs avis, même l'avis d'un noir qui est très cultivé et l'avis en un seul mot, pas la vie, c'est un avis, leurs opinions sont... Donc, du pianiste noir et finalement d'un homme modeste blanc, et bien finalement, leurs points de vue sont hyper intéressants parce que c'est vraiment ce que des gens de tous les jours pourraient penser. Et c'est ce que moi aussi, je pouvais penser dans un film, même s'ils pensent deux choses différentes, les deux choses se valent finalement parce que c'est loin d'être idiot. C'est vraiment, mais vraiment très, très loin d'être idiot. Il y a un moment où ils se disputent et justement, et Tony lui dit, attendez, vous avez beau être noir, vous savez pas, moi je suis plus noir que vous parce que vous savez même pas ce que votre peuple endure, ce que votre peuple vit, à souffrir dans les champs. Parce que lui, il vient d'un milieu assez modeste, on va dire. Très modeste, il a une famille, il a une femme et deux enfants et il dit, voilà, moi je me bats, je fais ce qu'il faut pour ramener à bouffer, vous vivez dans un château, vous vivez dans un château, vous connaissez pas la misère, etc. et justement, le pianiste lui répond, peut-être que je vis dans un château, mais je vis tout seul. Parce qu'il n'est ni accepté ni par les noirs, ni par les noirs. Il n'est accepté par personne, il n'est accepté par personne, même les gens finalement avec qui il joue, même avec ses musiciens, avec son contrebassiste et son violoncelliste, tu n'as pas l'impression finalement qu'ils s'entendent Ils n'ont pas plus de rapports que ça, en dehors du jeu de la musique. Professionnel, typiquement, c'est vos collègues de travail, à vous, c'est vos collègues de travail, c'est-à-dire que vous ne les détestez pas, mais en fait, finalement, vous ne les inviterez absolument pas chez vous. Moi, je me suis posé la question, parce que les deux autres musiciens, ils sont dans une voiture tous les deux tout seuls et lui, il a un chauffeur. L'impression que... Oui, typiquement, ils ne sont pas partis à trois. Oui, c'est ça. Typiquement, la question, tu te dis, il n'y avait pas de la place pour trois dans votre bagnole. Pourquoi lui aurait besoin d'un chauffeur ? C'est quand même dingue. Donc là, vous pouvez penser par exemple que c'est une grosse faille de scénario, mais encore une fois, on revient au fait que c'est une histoire vraie, c'est quand même tiré d'une histoire vraie. Donc, ce n'est pas une faille de scénario. C'est vraiment, c'est un choix, soit de ses deux collègues, soit tout simplement... Non, ce n'est pas plus expliqué. De ce noir, on n'a pas besoin de toute façon que ce soit expliqué. Ce qui est intéressant, c'est que... Mais voilà, le fait qu'il soit très méticuleux et surtout qu'il soit... Voilà, il faut que tout soit propre. S'il veut faire pipi, le pianiste, il est très bien. S'il veut pisser, il ne fera absolument pas dans les bois. C'est-à-dire, sa vessie peut être prête à exploser, il n'ira jamais pisser contre un arbre. Jamais. son chauffeur, il lui tend du poulet et il refuse au début de le manger à la main parce qu'il... Déjà, il n'en fout pas au départ. Vous n'avez pas de couvert, ouais. Il le tient du bout des dos comme ça. Il fait... Je ne veux pas tâcher ma couverture. Il dit, qu'est-ce qu'on en fait des os ? Dans les os, voilà. On les balance. Ça, c'est dans les bandes annonces. Le coup des os... Donc, c'est deux personnages très différents mais qui à la fois se complètent au fil du film. Ouais, c'est exactement ça. C'est complémentaire. Ils sont très complémentaires et puis c'est surtout, au-delà de la complémentarité, j'aurais vraiment le fait que leurs points de vue sont vraiment super intéressants. Parce que c'est... C'est un peu plus qu'un film qui parle de racisme parce que finalement, dans tous les films qui peuvent parler de racisme, j'en citer quelques-uns que je ne connais pas forcément, mais genre Le Majordame ou Twelve Years a Slave que je n'ai pas vu, personnellement, que je n'ai pas vu, mais tous les films qui portent sur le racisme, voilà, ça va montrer la souffrance des Noirs, ce qui est très bien. Ce qui est très très bien. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est très bien de montrer ça. Mais là, justement, dans ce film, on a un autre point de vue et un point de vue qui est justement osé et qui est surtout neuf. C'est finalement la vie d'une personne noire, d'une personne de couleur qui, lui, a un valet, un domestique, qui vit très très bien, qui vit de sa passion et qui est plus cultivée que la moyenne, tout simplement. Et c'est assez dingue de voir justement et que c'est encore un peu comme ça à cette époque-là, même si aujourd'hui, les gens sont un peu moins bêtes pour laisser faire ce genre de situation. Mais voilà, c'est juste, il est invité, comme tu disais au début de la vidéo, il est invité à jouer dans un endroit où il y a un resto et il arrive et il dit bonjour, j'aimerais manger avec mes amis au restaurant avant de jouer. Il y a mes amis là-bas, je vais juste manger avec eux. Mais vous n'avez pas le droit ? Ils veulent qu'ils jouent mais ils refusent leur... C'est moi qui joue, connard, laisse-moi bouffer tes crevettes. Et puis eux, ils vont dire oui, mais ce n'est pas contre vous, c'est la tradition ancestral. Je ne sais pas si tu as remarqué mais moi à ce moment-là, je me suis pris la tête, j'ai dit oh putain, il y a quelqu'un qui dit ça devant moi mais vous voyez cette bague ? Vous voyez cette bague ? Il se la mange dans la tête. Non mais vraiment, ah mais non, c'est la tradition. Et si jamais, on pourrait dire oui, mais il n'y a plus de tradition comme ça aujourd'hui. ne vous inquiétez pas, il y a encore des traditions ancestrales qui sont bien bien fortes. Et le personnalisme c'est la tradition, il ne faut surtout pas changer la tradition, il ne faut pas la remettre en question. Et c'est ça qui est excellent justement à voir dans ces films, c'est de se dire comment justement, parce qu'à notre époque on lutte contre ça, encore une fois c'est très bien, et c'est aussi important de se dire à quel moment ça a commencé et surtout comment ça a pu commencer, ce moment où la plupart des gens se sont dit mais attends, en fait, le fait qu'il soit noir, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change ? Pourquoi est-ce que le black, il ne pourrait pas venir bouffer comme tout le monde des pâtes avec des moules ? Pourquoi il ne pourrait pas bouffer du riz avec ses potes blancs avant de jouer un peu de serre ? Il faut qu'il prenne beaucoup sur lui dans sa tournée parce qu'il est constamment victime du racisme. Mais par contre, c'est quelqu'un qui est quand même assez exigeant parce qu'il sélectionne plusieurs personnes comme chauffeur et il ne prend pas le premier qui vient. Ah ouais, il y a des entretiens, le personnage de Franck. De Franck ? Je crois qu'il s'appelle Franck et j'ai vu que son prénom c'était Franck. On ne l'appelle jamais comme ça. Je ne vois pas qui c'est. Non, mais il s'appelle comme ça, le chauffeur en rallye. Il s'appelle Franck... Ah oui ! Oui, Valelonga. Oui, le vrai homme il ne s'appelle pas Tony, il s'appelle Franck. Ah oui, j'ai vu ça. C'est ça. Ah ben oui, je ne sais pas pourquoi il l'appelle Tony. Je ne sais pas si je ne me suis pas... Oui, j'ai vu Franck aussi, oui, c'est vrai. Et du coup, le truc, c'est qu'il va à cet entretien, enfin, il décroche un entretien parce que lui, c'est quelqu'un qui a du bas goût, c'est quelqu'un qui sait parler, enfin, qui parle beaucoup en tout cas. Et même... Ah putain, il a la tchatche. Il a bien la tchatche. Il a bien la tchatche. Et du coup, à un moment d'ailleurs, quand il est pris pour le poste, il lui fait, je ne sais pas pourquoi vous êtes fier d'être un menteur. Je n'ai jamais dit que j'étais un menteur, j'ai dit que j'avais la tchatche. c'est un peu pareil. Et non, c'est quoi la différence ? Moi, je ne mens pas. Moi, je ne mens pas. Je ne mens pas. C'est trop mignon. J'ai adoré ça. Je sais, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui parle beaucoup, donc c'est vrai que c'est vachement marrant justement de... Quand il réclame du silence, excusez-moi, on pourrait avoir un peu de silence ? Oui. Ça me rappelle quand même ma femme. Parce que ma femme aussi, des fois, je rentre du travail et elle demande du silence. Il ne peut pas s'arrêter de parler. Je me reconnais tellement là-dedans que des fois, tu parles aux gens et tu te dis il faudrait mieux que je ferme ma gueule. Il décroche le job parce que justement, il y a plusieurs personnes qui ont parlé de lui différemment. Oui. Parce qu'en fait, au-delà finalement de son caractère très spécial, un peu impulsif et tout ça, ça reste quand même quelqu'un qui fait super bien son boulot. Oui, c'est bien. Ça reste quelqu'un qui a écumé les jobs, des jobs qui ne sont pas toujours faciles et surtout au-delà de la facilité. C'est vraiment un travail dans lequel tu n'as aucune reconnaissance. Parce que quand il dit c'est des garbage trucks, des camions poubelle, qui s'en fout de ceux qui conduisent des camions poubelle ? On n'en a tous rien à glander alors que pourtant, ce sont des gens qui travaillent comme tout le monde. Ce qui est assez drôle, c'est que c'est quelqu'un qui juge sur des étiquettes, il met des étiquettes à des peuples, mais il ne juge pas le fond de la personne vraiment en fait. Parce que la personne du pays c'est mal renseigné, c'est tout. Il ne le juge pas, par exemple, il le sort de galère mais il ne le juge pas par rapport vraiment à galère dans la calicémie. Ça par contre, il ne faut pas spoiler. Je ne dirai pas plus loin. Ce passage-là, il ne faut pas spoiler. Il y a un passage où effectivement, le pianiste se retrouve en prison pour une raison qui est choquante aujourd'hui mais qui à l'époque c'était encore très mal vu. Et effectivement, il ne va à aucun moment lui dire en même temps, vous avez vu ce que vous êtes, ce que vous faites, normal que vous retrouviez en prison et en plus vous êtes noir. Non, aucun moment. Il va juste lui dire pourquoi vous êtes sorti sans moi. C'est ça. Je vous avais dit je ne veux pas vous quitter. Je veux vous protéger. Au départ, tu as vraiment l'impression qu'il ne fait ça que pour la thune et c'est un peu vrai mais finalement, en fait, et c'est là où je reviens, c'est que même s'il ne s'accache pas forcément aux gens qu'il côtoie, il a un boulot à faire et il veut bien le faire. Voilà, c'est ça. Et finalement, son boulot, comme il le fait bien, il va pouvoir justement un peu se lier d'amitié avec ce pianiste alors qu'ils ont pourront que pourtant, les deux n'ont rien à voir du tout. Mais c'est un point de vue qui est super intéressant. Voilà. Tu as quelque chose à rajouter ? Moi, j'adore, c'est quand il aide à faire ses lettres. Le pianiste aide le chauffeur à faire ses lettres parce qu'il n'utilise pas Il ne parle pas très bien. Il n'a pas un vocabulaire très fleuri. Oui, et d'ailleurs, même à un moment, il fait la reproche. Il fait, j'aimerais bien que vous parliez un peu mieux, que vous dites moins d'injures, tout ça. Et il a un nom un peu compliqué. Valet de langue. Pas du tout en plus. Voilà. Le pianiste lui dit vous avez un nom un peu compliqué. On pourrait plus que je vous appelais Valet. Valet, oui. Il dit attendez vos bourgeois chez qui on va s'ils ne savent pas m'en dire mon nom. Mon nom, je les en mers. Ça crée un peu parce que pourquoi je devrais parler bien si eux, ils ne savent pas dire mon nom ? Ce passage-là, mais franchement, je crois qu'on était morts de rire dans la salle. C'est vraiment non, mais votre nom, il est un peu compliqué. Tous vos bourges avec leurs livres et leurs magins, ils ne seraient pas capables de prononcer mon nom. Qu'ils se le foutent au cul, qu'ils se les foutent au cul, leurs bouquins. C'est fantastique parce que quelque part, c'est un peu ce que je pense aussi. Finalement, on a dit oui, peut-être que vous avez une culture, mais finalement, il y a plein de trucs que vous ne savez pas faire parce que vous n'y connaissez rien et surtout parce que vous n'avez absolument aucune envie de vous renseigner parce que vous avez la flemme. Et c'est comme ça partout. Message pour vous, restez ouverts. Ça n'a rien à voir avec le film, mais quand même un petit peu. Restez ouverts. Restez ouverts quand même. C'est un film qui fait réfléchir là-dessus. L'acceptation des gens et surtout de leur croyance. Qu'ils soient d'une autre couleur ou pas, mais même les gens... Pareil, sans trop spoiler, comme il est pianiste, à un moment, dans la voiture, ils écoutent des disques de piano et à chaque fois, il dit vous ne connaissez pas cette musique. Vous ne connaissez pas pourtant, mais c'est vous. C'est un black qui joue du piano. Vous devriez connaître. Et voilà, ça me fait marrer. Ça fait penser. Il y a plein de gens en suivant ta spécialité, ce que tu aimes faire. Ils vont te dire ça. Mais tout le monde, dans la vie, ils disent « Ah bon ? Pourtant tu aimes ça, tu devrais connaître. » Ben non, pas forcément. Pas forcément. Tu n'es pas obligé de tout connaître même si tu es spécialisé dans un domaine. Enfin bref. Mais voilà. Écoutez, ça fait déjà quasiment 20 minutes qu'on tchatche. Nous aussi, on a la tchatche. On a fait un bon retour. Je suis très satisfait. Donc, n'oubliez pas, toujours pareil, de partager cette vidéo si elle vous a plu, de laisser vos petits commentaires et Johan, comme moi, nous vous encourageons grandement à aller voir ce film parce que c'est un film qui est vraiment touchant sans forcément te mettre les larmes aux yeux. J'ai vu ça quand ils passaient les bandes annonces. Tu as les gens qui sortaient de la salle qui disaient « Ouais, franchement, les larmes aux yeux, on était super émus. » Non, tu es content. Tu n'es pas spécialement ému mais tu es vraiment content. Si vous avez un peu de base d'anglais, allez le voir en VO. De toute façon, il y a les sous-titres. Je suppose qu'il y a à voir en VO. Faites comme vous le voulez. Encore une fois, il y a quand même un bon comédien de doublage mais sur ce film, la VO vous fait vraiment ressentir tous les personnages. Toute l'émotion des personnages, je ne pense pas que l'AVF arrive à faire ça. L'AVF arrive très rarement. L'AVF arrive très rarement. Sur ce genre de film, en tout cas, je ne pense pas. On aime beaucoup nos comédiens de doublage français tous les deux. Moi, c'est vrai, je regarde beaucoup plus de films en version originale sous-titrée que toi mais encore une fois, l'AVF n'arrive pas à tout faire ressentir parce que ce n'est pas possible. Donc, dans un film comme ça, tant que ce n'est pas un blockbuster un peu nul, un peu nanard comme les films de Dwayne Johnson ou des Transformers, à la limite, vous en foutez si c'est l'AVF ou des machins. Mais pour les films comme ça qui sont vraiment touchants avec de grandes émotions et de gros passages qui sont très intéressants, essayez de privilégier l'AVO quand même parce que vous regarderez les films autrement. Je vous assure que c'est vrai quand vous commencez à regarder les films en version originale sous-titrée, vous les abordez autrement. Enfin, bref. On fera un peu plus sur l'AVF si jamais on a l'occasion. Enfin, bref. Bon, cette vidéo est terminée. Encore une fois, bien merci à Johan de m'avoir proposé ce film parce que ce film ne m'intéressait pas forcément de base et finalement, j'ai passé un très bon moment parce que le film est drôle, le film est sympathique, le film fait réfléchir. Et voilà. Et donc, on a fait notre petit retour. Je suis encore une fois très satisfait de t'avoir accueilli sur ma chaîne. C'est tout pour nous. Merci à tous. Et oui, merci. Voilà, retour de film numéro 7 sur Green Book, sur les routes du Sud. de Peter Farrelly. Voilà, allez voir ce film. Vous n'avez aucune raison d'être déçus. Vraiment, on vous encourage à aller voir ce film. Tu peux leur dire au revoir, mon petit Goran. Salut les amis. Voilà, et moi, je vous souhaite à tous une très bonne journée. De l'amour de la pizza et du bon cinéma. Et surtout, prenez soin de vous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada